Sonia Roland est dans le viseur de la justice. L'ancienne Miss France est au centre d'une affaire de bien mal acquis et celle-ci a été mise en examen par un juge d'instruction, comme l'a révélé le Parisien ce mardi 31 mai. L'effet remonte à 2003 lorsqu'elle a fait l'acquisition d'un appartement parisien qui lui a été offert par Omar Bongo. Ce dernier, président du Gabon de 1967 à sa mort en 2009, était lui-même dans le viseur de la justice suite aux révélations du journal Le Monde seulement un an avant sa mort. En effet, ce sont plus de 33 biens immobiliers en France, acquis par Omar Bongo et son entourage, pour une valeur totale de 150 millions d'euros, qui auraient été financés avec de l'argent public détourné. Des informations prises très au sérieux par les enquêteurs notamment puisque l'un d'entre eux aurait été offert à Sonia Roland. Un bien qui n'était pas encore construit, qui a été acquis sur plan pour 640 000 euros et livré quelques années plus tard, en 2006. En janvier 2021, Sonia Roland est entendue par la justice. Par la suite, j'ai également rencontré le président Feu Oma, Elle avait également évoqué une erreur de jeunesse et s'y esti son avocat, Charles Morel, qui avait ensuite pris la parole, ma cliente était âgée de 22 ans, elle sortait d'une période où elle était projetée dans un univers dont elle ignorait tout. Elle s'est expliquée dans le détail sur les conditions d'obtention de ce cadeau qu'elle n'a pas sollicité, rapporte le Parisienne avant de préciser, elle reconnaît avoir fait preuve de naïveté, mais conteste toute infraction. De son côté, Sonia Roland a assuré qu'elle ne connaissait pas le mode de financement et je ne m'en suis pas intéressée, j'avais entendu parler de l'affaire Elle, mais je n'avais pas fait le lien, et je ne savais pas que la famille Bongo avait acquis autant de biens en France, cesse-t-elle justifiée. Sonia Roland a-t-elle réagi à sa mise en examen ? Pour le juge d'instruction, les indices et preuves étaient suffisants pour mettre Sonia Roland en examen pour recel de détournement de fonds publics, de corruption et d'abus de biens sociaux. De son côté, la principale concernée serait sereine et ne doute pas qu'elle sera mise hors de cause à l'issue de l'instruction, a assuré son avocat avant de rappeler que sa cliente n'a eu, à aucun moment, connaissance de l'origine des fonds, ni du montage financier, elle a fait entièrement confiance aux notaires, a conclu Charles Morel. Sur le même sujet réagissez Inscription Newslet et merci pour votre inscription. Pour en savoir plus ou exercer vos droits, cliquez ici. Fermez. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501